Un big haul sur tous les vernis que j'ai acheté à Los Angeles, ça vous dit ? Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, je viens de rentrer de Los Angeles où j'ai passé de super vacances et je suis trop heureuse puisque vous avez kiffé tous mes vlogs, j'en ai fait 3. Et bien sûr celui que vous avez préféré, c'est le vlog numéro 3, puisque c'est là où j'ai su aller acheter tous mes vernis dans les nail supplies. Je vous avais promis un haul sur tout ce que j'ai acheté là-bas, et donc ça tombe bien puisque ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors dans ce haul, il y a des marques vraiment très difficiles à trouver en France, accrochez-vous, on va découvrir ça ensemble. Bon c'est parti, attention. Donc, organisation, les Perfect Match, Le Chat, je vais les mettre de côté. Voilà, ça c'est tous les Le Chat, il y en a 6, et là on a les vernis Vétro, on en a 6 aussi. Et les Pressos, les Pressos j'en ai pris 2. Je pense que là j'ai envie de démarrer par les Le Chat, c'est une marque que je connais déjà. Donc ça vous le savez sûrement parce que j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. C'est une marque américaine que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris un Perfect Match Spectra. D'ailleurs, c'est ceux-là qu'il y aura dans les vidéos. Le principe du Perfect Match, c'est qu'on a le vernis classique et le vernis semi. Donc ça c'est génial, et c'est vraiment orienté salon, pour proposer un tas de Pressos. Petit nuancier, je ne l'ai pas secoué, donc on va voir. C'est un boulot graphique, comme promis. Bon, c'est parti. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en description. En effet, c'est très fluide. De toute façon, la première couche... On ne s'attend pas à avoir une opacité de dingue. Je vais mettre la deuxième couche. Il faut les appliquer quand même assez finement. C'est assez joli quand même. Ça a un côté un peu cuivré. J'aime beaucoup. Et c'est assez holographique, mais pas tant. C'est pas too much. Je m'attendais à ce que ce soit vachement holographique. Après, ça dépend peut-être de la lumière, en fait. Très bien. Donc ça, c'est la couleur Lovers & Brice. Ah, what a point. Oh là là. En fait, je le sens au pinceau que c'est assez fin. Je sens qu'il est fin. Mais celui-ci, il n'est pas très fluide. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus liquide que ça. Tant mieux. Il fait vraiment rouge. Il fait un petit rouge Louboutin, rouge ferrari. J'aime beaucoup. Il est dingue. Il est brillant et super opaque. Là, pour le coup, il est très opaque. Je suis contente. Pas trop épais. Ok, donc là, c'est la couleur Manhattan. Il a l'air d'être relativement opaque. Il n'y a pas de raison d'en mettre trop tonne. Très joli. Aucun défaut. Aucune frisure. Aucune nervure. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun dépôt de couleur sur mon pinceau. Il est toujours aussi transparent. Donc ça veut dire que les vernis catalysent bien et que surtout, ils ne perdent pas leur piment. Donc là, c'est la teinte Hazelwood. Bon, je ne mets pas de base. Vous voyez, je mets le vernis directement sur le nuancier. Il n'y a pas vraiment besoin. Il est très opaque. C'est une très jolie couleur. C'est vrai que ça fait assez... C'est une noisette foncée quand même. C'est un beau marron. J'ai l'impression que c'est un marron un peu grisomant. Très joli. Il va venir compléter ma collection. Je crois qu'il est très très beau. Hazelwood Cream. Donc, toute la gamme, toute la marque en fait, Vétro, est une marque cruelty free. Il y a écrit vegan, friendly aussi, oui. C'est tout ce que j'attends d'une marque maintenant. On est à l'aube de 2020. Je pense que maintenant, on peut proposer des cosmétiques qui soient cruelty free, qui ne soient pas testés sur les animaux, qui soient vegan. Prochaine couleur, c'est aussi un marron. Missable Man. Il m'en fallait du marron Jamaican Coffee. Au final, ce n'est pas très opaque, ça. Super beau aussi, super bien. J'adore définitivement ce top coat, ça y est. Juste voir comment il évolue dans le temps, mais il est canon. Donc ça, c'était la couleur Jamaican Coffee. Voilà, vraiment super joli. Ensuite, je voulais prendre un noir, puisque comme vous le savez sûrement, j'utilise le noir, le color gel noir d'ongle 24, le suprême. Voilà, il n'a pas de couche de dispersion. Donc c'est très pratique quand je veux mettre les poudres. Mais quand même, je voulais prendre un vernis semi, noir, que j'applique en deux couches, qui a quand même une couche collante, parce que des fois, ça peut servir. Ok, bon. Je crois qu'on a un souci de pinceau. Voilà. Ça va, ça s'applique assez bien quand même. J'avais peur pour le pinceau. Bon, il a très bien réagi aux deux couches, le vernis. Il n'a pas du tout frisé. Et en effet, il est très opaque comme noir. Très joli, je suis plutôt contente. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les vernis de la marque Vétro. Il y en a également six. C'est le même packaging. Donc c'est des perfect matchs. On a le vernis classique, qui sèche à l'air libre. Et le vernis semi, qui catalyse sous lampe LED. Là, on a quoi comme teinte ? Little Naughty Teriyaki. Ok, numéro 703. Ok, bon. Je découvre avec vous, parce que je ne connais pas du tout la viscosité. C'est la première fois que j'en utilise. Donc Vétro, c'était vraiment la marque que j'étais venue chercher en allant aux Etats-Unis. Donc je suis super contente. Je t'ai tout excité. Deuxième couche. Ah, je suis vraiment contente. Ils sont beaux, c'est vraiment bien. Ils ont l'air d'être vraiment bien glossis. C'est assez opaque. Deuxième couche, très opaque. Je suis contente. Ok, voilà. Très bien. C'est sec. Donc, il s'agit de la couleur Little Naughty Teriyaki, qui est trop mignonne. C'est joli. J'aime bien, ça fait un très beau aubergine. Cet automne, j'adore. Là, je les prends un peu comme ça vient. Donc là, je crois que j'avais pris des nudes aussi. Bon, allez. On va appliquer la première couche. de ce beau nude bien crème. C'est un nude qui est assez clair. Il a un côté sable. Je pense qu'il a des petits pigments jaunes dedans. Pas blanc. Il est assez épais, hein ? C'est pas du tout liquide comme viscosité. Bon, c'est plutôt pratique à travailler. Mais pas aussi épais que certains indivots, hein ? Parce que moi, j'ai des indivots qui sont super épais. Vraiment galère à appliquer. Parce que du coup, ils font des traces. Ok, c'est bien sec. Et voilà. Je suis super contente. Il est assez clair, hein ? Mais il a bien complété ma collection. On a le Oh My Gosh Omakaza. Omakaze. Ok. C'est mignon. C'est marrant, le pot. Il est un petit peu matifié. J'aime bien. C'est tout doux. C'est un côté un peu velours. Ah, il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ? Pour moi, c'est un gris. Un gris ardoise, même. Il est assez foncé, hein ? C'est pas un gris souris. Mais il a une pointe de bleu. Ok. Une fine couche du Top Cool de Vétro. Super. Alors, du coup, c'est la référence. Oh My Gosh Omakaze. Super. On adore Omakaze, peut-être, ça se dit. Très joli. C'est un beau gris. Un beau gris ardoise. Du coup, vernis suivant, toujours de la marque Vétro. Un beau rouge. Mais je crois que c'est un rouge qui est pailleté, celui-là. Spicy Marunarol. Je crois qu'il est un petit peu pailleté, qu'il est un peu irisé. Ouais, il est irisé. Petit tips. Ouais. Il a des micro, 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 micro paillettes. Mais alors, ça, c'est le vernis parfait pour les fêtes. C'est irisé, c'est un petit peu pailleté. Donc, le spicy Marunarol, c'est quand même une référence. Je pense que c'est le vernis qu'il faut avoir, surtout en ce moment, pour les fêtes. Donc, je suis super contente d'avoir choisi celui-là. Je vais juste remettre les deux ensemble. Vous pourrez les ranger tout à l'heure dans mes petits tiroirs. Voilà. Je vais le mettre là. Et maintenant, il nous en reste deux. Alors, on a un autre marron. Je me suis beaucoup concentrée, vous avez vu, sur les couleurs d'automne. Là, je ne vous ai pas menti. Là, Judo No. Là-haut, Judo No. Ok, très bien. Voyons ça tout de suite. Il est comment, souvent ? Il est marron. Assez foncé, quand même. Allez, on va protéger notre joli petit marron avec le top coat. Il est très foncé, ce marron. Beaucoup plus foncé que l'autre qu'on a essayé tout à l'heure. Je pense que c'est une couleur parfaite de saison. Voilà. J'étire bien. L'essentiel, c'est de bien mettre partout. Bien répartir. Là, on ne borde pas, mais sur les ongles naturels, on borde toujours. C'est un très beau marron qui est bien foncé et bien intense. J'adore. Oh là là. Donc là, on est sur la couleur I Need Sumo Love. J'attends vraiment. C'est très japonisant, du coup. Ok. Donc, ça fait un peu verre d'eau, mais en mode foncé. Automne, quoi. Ce n'est pas le verre d'eau pastel. Il a une pointe de gris, je pense. Je vais secouer, mais il est un peu plus liquide. C'est là qu'on voit qu'il est un peu plus clair, quand même, que les autres. Souvent, les vernis plus clairs, les pigments qui sont plus clairs ont une viscosité plus liquide. C'est un ver gris, en fait. C'est un ver gris. Un ver bleu, même. Ver gris, ver bleu. Difficile à dire. Très beau. Je le verrais bien en association avec une couleur un peu citrouille. Un rouille. Un moutarde. Je verrais bien avec tout ça. Ça doit être super beau. Maintenant, pour les prestos, pareil, on est sur une marque japonaise, il me semble. Tokyo. Fabriqué à Tokyo, j'adore. Donc là, j'ai pris deux couleurs, parce que j'avais déjà bien rempli ma collection. Et je préfère d'abord essayer. Je sais un peu moins vers quoi je me dirige. Donc, c'est parti. On va découvrir ça ensemble. On est sur quelle teinte, là ? La SC30. D'accord. C'est censé être quelque chose d'assez... Nude. Ok, ça fait un taupe. C'est une couleur qui est assez taupe. C'est pas un nude, pour autant. C'est pas un lila non plus. Ok, du coup, je vais mettre le top coat vetro. Parce que vraiment, décidément, je l'aime beaucoup trop. Et je veux voir... Il s'applique bien. Il se rétracte pas, malgré que ce soit pas la même marque. Donc là, on est sur Presto Gel. Il n'y a pas de défaut. Super. Très joli. Très, très joli. Par contre, c'est vrai que la couleur du pot de l'étiquette n'est pas du tout fidèle au nuancier. Donc, il ne faut pas trop suffire les étiquettes, quand même. Du coup, il nous en reste un de la marque Presto. Il s'appelle comment ? LED Gel Presto. Color Gel. Ils mettent bien Color Gel, quand même. Donc là, c'est la teinte SC117. Ok, qui est irisé, qui est violette. Voir aubergine, du coup. On va voir avec les deux couches. C'est vrai que la première couche, tout le temps, elle est beaucoup plus claire. Forcément, ça manque d'opacité. Et il est pailleté, en fait, ce vernis. Mais pailleté, irisé, vraiment des petites paillettes. Ce n'est pas des gros glitters. Très beau, violet. Pailleté que j'adore. Il est magnifique. Il est magnifique, ce vernis. C'est fin, en fait. C'est très délicat. Et je trouve que c'est un côté très classe. Ça fait chic. Ce n'est pas les grosses paillettes, les gros glitters un peu grossiers. Là, c'est super élégant. J'adore. Ok, les filles. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc là, on avait trois marques majeures. On avait Le Chat, Vétro et Presto Gel. En gros, celle qui m'a un petit peu déçue, c'est Le Chat, essentiellement à cause du top coat. Grosse, grosse révélation avec Vétro. Et je pense que c'est une marque que je vais racheter de manière récurrente. Donc maintenant, il faut que je me trouve un fournisseur. Une fois que j'aurai passé les commandes, je vous dirai comment les commander. Presto, bah écoutez, il y en a deux. Très concluant. Application efficace. Opacité, nickel. J'adore cette teinte. Elle est magnifique. Du coup, pareil, je pense que je recommanderais. Je vais essayer de voir dans quelle mesure je peux commander. Mais en tout cas, j'adore. Je suis conquise. Donc il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute de goût. Et là, je suis parée pour l'automne-hiver. Donc pareil, dites-moi vous en commentaire s'il y a une couleur, une marque qui vous a un peu plus tapé dans l'œil. Et voilà, c'est la fin de ce premier haul. Mais il y en aura plein d'autres qui vont arriver sur ma chaîne. J'en faisais, je vais passer des grosses commandes. Donc si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez évidemment à vous abonner. Je vous retrouve très vite avec nos vidéos habituelles. Et je vous fais bien sûr de gros bisous. Ciao !